Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va tester le nouveau Gohan SSJ, puis LR, il est magnifique, la passion est maximale les gars. Et, alors vous allez voir, on va d'abord le tester en double lead, voilà, bon on va ramener le trio, mais on aura aussi un gun peek où il n'y a pas le trio. Enfin bref, en gros pour voir qu'est-ce qu'il va proposer sans le double trio avec Bulma, avec tout le bordel de l'autre team. Pour voir ce que ça donne, évidemment, parce que ça va être moins fort qu'en double trio, forcément ça va de soi. Mais c'est quand même important de voir ce que vaut le perso sans la fameuse team totalement absurde, vous connaissez. Bon, évidemment ça va quand même être très très bon, vous allez voir ça, et puis après on va le tester avec le trio, oui, oui, quand même. Évidemment, et c'est là que l'absurdité va commencer, mais vraiment, genre à un point c'est assez impressionnant. Alors l'arme de compétence, évidemment, donc lui, alors en fait il a déjà de l'attaque sup, il a une SP en plus, il a de la fortes chances, il a l'attaque efficace. Donc il a déjà un peu tout finalement, le frérot, il a déjà un peu tout. Donc c'est vous qui voyez comment vous souhaitez l'orienter, voilà, soit attaque sup pour plus d'attaque, stacker peut-être plus vite la partie du passive, par attaque spélancée. Le critique pour le stand-by, mais bon après en vrai tu peux relancer le jeu si tu veux pour crit. Donc à vous de voir les gars, voilà, moite moite, plus d'attaque sup, franchement c'est vous qui voyez, honnêtement, à vous de voir. Après l'esquive sur ce perso, pas à grand intérêt, parce que je rappelle que tour 3 on peut déjà stand-by, le perso y a 26 points en 5 tours, donc voilà, donc c'est un peu des points perdus à mon sens. Après, comme d'habitude, c'est vous qui décidez, mais je pense pas que ce soit très utile. Voilà voilà, bon allez on va y aller, et il va falloir accrocher sa ceinture parce que c'est quelque chose. Ouais, 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 bon. Allez on est parti, let's go. Ça va être un peu, ouais, un petit peu, comment dire, un petit peu beaucoup bonifié parce que, bon y a quand même un trio, y a famille du Goku qui proc. Donc bon, ça va être assez sympathique. Ouais, voilà, excusez-moi. Mais non en fait c'est 80, donc du coup, attendez, c'est 80, 2-1, 2-4. Moi je compte pas le trio parce que, mais ouais bon, bref. Non mais là après le truc c'est que c'est, bon de toute façon on va faire plusieurs cas de figure, mais là en fait on a, bon on a quand même un trio, on a Gon qui proc, famille de Goku, du coup là c'est vraiment un cas excellent sans être joué double trio, c'est vraiment, on peut pas faire beaucoup mieux quoi. En somme hein, donc euh. On peut pas en balle 8, on peut pas faire mieux que ça pour start dans la team quoi. Euh bah j'espère que le trio va pas annuler le boss, c'est vrai que j'ai oublié que j'aurais peut-être dû pas partir à 24 ans hein. Après en vrai le trio, euh, avec un seul boost, il peut gérer, enfin en vrai il peut, il y a pas mal de trucs quand même hein, mais. Evidemment ça sera pas autant, mais euh. Il peut quand même se démerder. Ah les dégâts oui, alors pour l'instant les dégâts on va dire oui bon euh, mais en fait c'est vrai, mais c'est parce qu'en fait il faut stacker la partie qui se stack et après euh, c'est après que je pense qu'on va rigoler quoi. Parce que non mais en fait il y a, voilà c'est ça, il faut set up le passif, plus après set up aussi. Voilà, ah 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 ah, putain c'est pas bien mignon. Oh là là mais je crois, je crois que je suis pas prêt pour la suite hein. Je crois que je suis pas prêt pour la suite là, parce que euh. Ah mais vous voyez on tape moins fort que tout à l'heure. Parce que comme il est lié en 1, il y a pas le support du trio. Enfin ça montre quand même à quel point les liens euh, c'est important hein. Ouais attendez, non mais en fait il y a trop de trucs à faire en fait avec ce perso là. En fait c'est vrai qu'on a même pas le temps là, ça va trop vite. Parce que là faut bien d'avis que la team elle rache la gueule quand même. La team elle fait mal quand même hein. Ah bah oui bah il est mort euh. Bah il est mort oui, enfin Gohan va le tuer quoi mais euh. Bon là au moins on a pas l'avantage donc ouais du coup on va pas trop taper. En fait avoir un trio double-nés c'est presque handicapant là. Ah mais c'est le max euh, ouais alors ouais mais c'est le max euh, le trio au début euh, il va pas kiffer hein. Bon bah on est parti hein. Ouais, bah il est pas maxé encore. En fait c'est ça le truc euh. Bon il a avantage garanti on rappelle quand même le gars. En fait il tape plus fort sur les additionnels du coup avec le boost euh, c'est vrai qu'il est marrant. Euh euh... Bon on an paruh une spin de Goku 3 c'est cool. En fait il tape plus fort sur les additionnels du coup avec le boost de 117 à chaque spin quoi. Alors la fameuse mécanique. Voilà comment ça se présente, voyons on peut choper, alors attendez juste pour rappel comment ça marche, on attaque 117-1-1, réduit dégâts 117, l'attaque est encaissée, à chaque sphère de ki, il y a une de la def, on a la garde, mais ouais bon après, je me demande si le boost proc pas avant, il y a un monde où le boost proc avant, on va voir comment c'était écrit, mais bon, généralement on jouera pas d'extrême, même si on aurait pu jouer des bouts, bon 27 millions, donc là on est full, on a l'avantage garanti, bon ça fait extrêmement mal, il n'y a pas, il n'y a pas chier, sachant qu'évidemment ça tape encore plus sur après quoi. Euh ouais, mais oui c'est le mien sans doublon ouais, ouais 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 ouais. Ça laisse une idée des dégâts à 100%. Clairement le perso n'a pas été taillé pour être joué avec le trio, parce qu'en fait il est beaucoup trop fort avec le trio en fait. Mais si on voit la nouvelle blue zone, bah après, bon en fait les valeurs sont pas stylées que ça, mais... Mais en même temps, j'ai envie de dire que là à ce stade... Le souci c'est que ouais on pourra pas esquiver assez vite et les bigatés vont être dans l'assos, on aura pas le temps de prendre le terrain. On va peut-être essayer de viter la casse. Sous-titrage ST' 501 and c'est ce n'est pas facile à lire. ouais il a pris que deux bonus du coup c'est vrai qu'il y a le boost aux alliés aussi ça marche qu'on n'ait pas tué bon en fait ce qui est ouf c'est que ce perso même sans prendre en compte tout le reste au stand-by et un tout chat pendant cinq tours j'ai pris deux qui mais on est du coup ça va bien vieillir et puis là c'est facile à faire bon j'ai eu par contre ils ont un petit pv on s'en fout rien bon bah écoutez voilà on a pas le choix parce qu'après ça s'enlève donc que m m m m m m m m m C'était dingueux encore. Il fitte au moins. Oh ! Quatre... Bah... Ouais bah... T'façon euh... Ouais bah... Bah avec un crit c'était 9-9-9-9-9 affiché hein t'façon mais euh... Voilà c'est tout hein ! Ouais voilà ! Eu couche, que j'ai mis en main, mais tu as l'une jaune. J'ai pas besoin d'un dégunto pour t'en到. Pas de main, mais tu as n'est pas besoin d'un dégunto. C'est parti quoi C'est parti quoi ? C'est parti quoi ? Je suis donc site, très bon ! C'est parti quoi ! C'est parti quoi ? On en train de couler 3... On est parti, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 On va aller voir ce qu'on tape quoi mais... Il est l'heure ! Il est l'heure ! Il est l'heure ! Oh ouais là c'est même pas USA là, c'est même pas USA c'est juste que non bah non c'est comme ça c'est... C'est... C'est tout quoi ! Allez ! Oui ! Non ! Oh non ! On peut pas faire mieux les gars ! On peut pas faire mieux ! On peut pas faire mieux ! Putain il reste que dalle ! On peut rien faire ! Mais c'est pas grave, c'est pas grave... 120 millions avec ça... One shot quasiment toutes les dernières phases de level quasi... C'est tout ! Bah comme il est pas boxéant ouais... Bah après le truc c'est qu'attention parce que pour faire autant de dégâts il faut charger 5 tours donc... C'est quand même assez long... Donc faut un combat qui est assez long, tous les combats sont pas assez long clairement... Euh... Et puis là vraiment c'est euh... Bon c'est... C'est le setup avec le trio, avec Bulma et bah tout quoi genre euh... Donc voilà ! Et puis il suffit d'augmenter les PV du boss et ça y est hein ! Je veux dire... Bon bref ! Bah écoutez euh... Alors... Gohan or Trio c'est quand même une des meilleures cartes du jeu ! Voilà ! Mais sans le trio clairement il est pas... Il est pas... Il est pas débile ! Sur le trio euh... Il est très fort mais il est pas... Il est... Il est pas turbo débile ! Sous-titrage sur l'int ownership Sous-titrage ST' 501